Mes drames, mes prunelles et mes yeux, bonjour. L'école, quand j'étais enfant, j'avais tellement envie d'enfin, ça a créé mon camp. Pourtant, maintenant, je passe tant de temps à partager quelques poèmes et donner plein d'ateliers. De la Normandie à Yvouivik, en passant par North Atlee. La voix de la relève s'élève, t'es mieux de bien t'atteler. Moi, je m'acharne à te les ouvrir à leur propre talent, au poème latin, à tout ce qui attend de se cracher, se vomir, se brailler, se chuchoter ou se dire. Et ça donne sens à ma vie, à mes envies de changer le monde et le mal de place, combattre la force d'ineptie pour ériser des palaces sur les ruines du cynisme. Amène ton air gris, je m'éclaire aux souvenirs. J'ai vu des profs pleurer, des gothiques sourire, des petits clowns s'ouvrir. J'ai vu des prisonniers se libérer, avoir la chienne mais la dompter. J'ai vu la déclaration d'amour d'un petit cul au grand cœur et le coming out d'un jeune gai, malgré la peur, sortir du placard et claquer la porte du poème d'en face des connards. J'ai vu du vrai, du cru, du vécu. J'ai vu du Farid, du William, du Claudia. J'ai vu du génie s'extirper de la gêne et des géants m'accompagner sur scène. J'ai vu Elidja sublimer ses cancers pour atteindre le public et me voler le concert. J'ai lu l'avenir dans ma boule de micro. J'ai su que dans le partage, on n'en donne jamais trop. J'ai cru qu'on se pardonne, si on reste vrai, même quand le doute sonne faux. Et quand la cloche résonne, j'ai rien entendu que de l'écho, absorbé par les lumières de l'écoute, la paix enragée du poème. Je ne veux pas idéaliser, je n'ai pas les yeux bouchés. Je suis le premier à réaliser que ce monde déborde de bouchés. Dès qu'on se met les tripes sur la table, ils sont prêts à charcuter tout ce qui est vulnérable. Peut-être pour ça que je suis végé. J'ai vu assez de violence, saturé, je peux m'en passer. Mais je sais lire entre les lignes. Je communique à l'unique, communique avec ceux qui écoutent. Goûte un moment de sens, grâce au kid timide en avant, seul devant toute la classe. Comme il l'est doux, à travers les brutes. De voir l'animal humain qui s'accueille et cueille un fragment de sens, une vérité, un sourire, un éclat de rire. Dans ces moments presque rien, ces enracinements où on va loin pour mieux revenir, aller à soi et se devenir. Vous le devinez, je pourrais m'arrêter ici et juste dire merci. Merci, mais en. Mais si je veux être juste et rendre ce que j'ai pris, ce que j'ai appris en cours de route, je vais la reprendre, peu importe la prison ou l'école, et tendre le papier, le stylo, le micro, mais surtout, encore et encore, tendre l'oreille. Voilà. Merci beaucoup. Bonne journée. Mais non, mais non, je délire. Merci pour votre chaleureux accueil et votre écoute. Très heureux d'être avec vous aujourd'hui ici, même si je suis encore confus par rapport à la demande, parce que j'ai compris que le projet 100 degrés, tout ça, c'est une belle, belle initiative autour des scènes d'habitude de vie. Et je me suis dit, les écrivains et les scènes d'habitude de vie, ce n'est pas une équation évidente, n'est-ce pas? Mais ça peut, ça peut, ça peut exister. Et en fait, l'angle que j'ai voulu prendre aujourd'hui par rapport à l'engagement, par rapport aux scènes d'habitude de vie, ce n'est pas les habitudes des écrivains dans leur quotidien, mais plutôt d'intégrer à notre quotidien l'habitude de lire. En fait, moi, ce que je veux proposer, c'est discuter un peu de littérature avec vous, mais surtout, comment est-ce qu'on peut utiliser la littérature dans sa vie de tous les jours, personnellement, pour y ajouter du sens, de la valeur, de la tessiture, et comment on peut même utiliser l'intervention littéraire en mode travail social, en intervention individuelle, intervention de groupe. On oublie que la littérature peut aussi être un outil d'intervention. Et je sais qu'il y a quelques intervenants dans la salle, donc c'est un peu les deux angles que j'avais envie d'aborder avec vous ce matin. Alors, voilà. L'idée, je vais essayer de relire mes notes, ça c'est toujours un grand défi pour moi, mais non, ça va aller, je vais essayer de faire mon propre focus, mais merci pour les lunettes proposées. Donc, l'idée de la littérature, on peut y aller de très, très loin. En fait, on peut même partir de Socrate, si vous avez envie. Donc, Socrate à aujourd'hui, en 30 minutes, vous allez voir, ça va rocker. Mais l'idée, c'est que le pouvoir de la littérature, ça fait longtemps que c'est étudié, ça fait longtemps que les philosophes se questionnent là-dessus. C'est quand même quelque chose qui, encore aujourd'hui, pour moi, me paraît assez magique, assez sacré. Pour moi, la lecture, c'est dans ma vie depuis que je suis tout petit. Et cette espèce d'émerveillement que j'ai eu les premières fois où à travers un livre, j'ai ressenti des émotions fortes. Mais encore aujourd'hui, ça m'arrive, quand je tombe sur un poème ou sur un livre, d'être bouleversé, puis de me rendre compte qu'il y a quelque chose d'un peu magique là-dedans. Mais on maîtrise tellement bien la technique. Avec seulement 26 lettres, réussir à créer des milliers, des millions de livres, réussir à faire comprendre des idées abstraites, à transmettre des connaissances par l'écriture, c'est tellement magique. En même temps, on maîtrise la technique qu'on oublie à quel point c'est important, à quel point c'est magique. Et si on s'attarde à la fiction en particulier, la fiction, il ne faut pas oublier qu'il y a tout le principe de la catharsis. Je pense qu'on va avec Socrate. Donc l'idée qu'on peut se transformer à travers une œuvre de fiction, qu'on peut s'identifier à un personnage de fiction, qu'on peut vivre des réalités qui nous dépassent, qui nous habitent et qui nous transforment réellement. Il y a aussi mon ami Normand Bayargeon qui a développé là-dessus. Mais un des beaux paradoxes de la fiction, moi ce qui me fascine, ce que j'ai envie de vous faire réaliser aujourd'hui, pour que vous repartiez avec ça, puis que vous essayez non seulement de vous-même le vivre plus consciemment, peut-être plus intensément aussi de le transmettre, c'est que les paradoxes de la fiction, premièrement, c'est qu'on va lire une histoire que l'on sait fausse, mais qui va nous faire vivre de vraies émotions. Ça, c'est puissant, pareil, quand on y pense. Le contrat qu'il y a entre un écrivain et une écrivaine et le lecteur ou la lectrice, c'est immense. À partir du moment où tu fais confiance à la personne qui te propose un texte, au point où tu vas te permettre d'embarquer, de croire à son histoire, en sachant très bien à la base que c'est de la fiction. D'ailleurs, je rappelle que mes romans sont de la fiction. Ma famille aime beaucoup quand je rappelle que c'est de la fiction. Donc, voilà, mais on va embarquer, on va vivre de vraies émotions et c'est à partir de ce moment-là qu'arrive cette magie exceptionnelle qui peut transformer nos vies et qui peut aussi nous servir d'outil en intervention, c'est qu'on va se transformer réellement à travers des œuvres que l'on sait fictives. Et ça, c'est quelque chose d'extrêmement puissant et c'est pourquoi aussi toutes les allégories, les techniques d'impact, il y a plein de fictions en intervention. Quand on se sert de métaphore, quand on se sert d'exemples plus ou moins fictifs, quand on se sert de texte pour faire comprendre à des gens que ce qu'ils vivent, il y a d'autres personnes qui le vivent aussi, qu'il y a plusieurs façons de le vivre, qu'il y a plusieurs façons de rebondir, de réagir à ça, on est en train d'utiliser la fiction pour transformer la réalité. Moi, il y a des livres que j'ai lus, évidemment, ça a transformé ma vie parce que je suis devenu écrivain tellement j'ai aimé ça lire, finalement, je me suis mis à écrire. D'ailleurs, c'est Michel Houellebecq qui l'exprimait d'une façon très simple et magnifique. Il disait « Je lis pour éprouver du plaisir et j'écris pour en donner. » Donc, c'est tout simplement ça. C'est deux temps d'un même mouvement. Et donc, quand on embarque dans une œuvre de fiction qui pousse notre réflexion, qui nous amène à remettre en question des perceptions qu'on a, on est vraiment en train d'utiliser une œuvre de fiction pour transformer la réalité. Et moi, c'est là mon point, c'est là l'argument que je vais mettre de l'avant. Et si je vais avec l'exemple le plus concret, le plus près de moi, avec mes romans, moi, je vous avouerai une des grandes parts que j'avais, particulièrement avec « La bête » quand j'ai publié le premier roman. Évidemment, je craignais l'accueil critique. Je craignais d'en vendre seulement une caisse écart. Je craignais bien des affaires. Mais je craignais aussi l'accueil de mes collègues psychologues, travailleurs sociaux, psychiatres. Je me disais « Ce qu'ils vont penser que je me moque de nos clients. Ce qu'ils vont trouver que j'utilise des problématiques sociales pour finalement faire une espèce d'appropriation de la misère, puis mettre ça en œuvre. » Et finalement, mon grand soulagement, c'est que c'est les intervenants qui trippent le plus à lire ça. Le retour que j'ai eu, c'est que non seulement, même si c'est dur, même s'il y a beaucoup d'humour noir à travers l'œuvre, c'est quand même plein de compassion, c'est plein d'humanité. Et surtout, ça permet d'en rire parfois et d'exposer des réalités qui sont extrêmement dures, qu'on a de la difficulté parfois à faire comprendre, mais avec l'humour, ça passe. Et surtout, ça sensibilise malgré tout. Moi, quand j'écris, ce n'est pas un travailleur social qui écrit un livre. Moi, je ne veux pas faire des vignettes cliniques, ce n'est pas des outils de prévention que je fais. Mais tout mon bagage de travailleur social est là derrière. Et en même temps, c'est évidemment des choses qui m'intéressent, ces problématiques sociales-là. Et quand je les mets en fiction, parfois, ça aide à comprendre ces personnes-là. Moi, il y a des gens, c'est un des plus beaux retours qu'on m'ait fait, c'est des personnes qui m'ont dit, « Les petits bambes de mon quartier avec des tatous dans le front, je ne les verrais pas de la même façon. » Parce qu'à travers ton œuvre, je comprends un peu plus c'est quoi les distorsions cognitives, qu'est-ce qui amène quelqu'un à prendre toujours les mauvais choix, au niveau de la consommation aussi. D'ailleurs, ça, c'est toujours la question, qu'est-ce qui est vrai là-dedans, à quel point c'est autobiographique et tout ça. Donc, je n'ai jamais tué de chat, je n'ai jamais tué personne. Mais j'ai eu des problèmes de consommation très graves. Moi, ça fait 11 ans que j'ai arrêté de consommer, je suis allé chercher de l'aide et tout ça. Mais un jour à la fois, ça fonctionne pour l'instant. Ce bout-là, c'est un peu plus près de moi finalement. Mais il y a des gens qui m'ont dit, « En voyant sa réflexion, pourquoi il retombe toujours dans les mêmes pièges, dans les mêmes patterns, ça m'a permis aussi de comprendre un peu mieux mon frère qui a des problèmes de consommation ou mon voisin qui se met toujours dans la marde ou tout ça. » Donc, à travers la fiction, on peut aussi faire comprendre des réalités, des mécanismes psychologiques. Et c'est la force de la littérature aussi, c'est qu'on est à plusieurs niveaux en même temps. Tu sais, quand on regarde, ça peut marcher aussi avec les films, je n'ai rien contre les films, mais le livre est toujours meilleur que le film. Premièrement, et pourquoi est-ce que le livre est pratiquement toujours meilleur que le film? C'est que dans le livre, on est à plusieurs endroits en même temps. On est dans la tête du narrateur, on peut être dans la tête des personnages, on peut mettre plusieurs couches de psychologie et tout ça. Donc, je pense que la force du livre, c'est d'aller beaucoup plus loin, d'aller beaucoup plus creux. Et moi, je vous recommande, non seulement vous-même, de mettre des livres dans vos vies, de relire les livres qui vous ont marqués, parfois pour redécouvrir pourquoi ils vous ont marqués, puis où vous en êtes rendus par rapport à ces livres-là. Peut-être qu'ils ont marqué une époque parce que vous étiez en train de vivre quelque chose, puis que vous êtes ailleurs. Et de relire ce livre-là va vous permettre de vivre autre chose ou de comprendre autre chose. La dernière citation que je mets dans mon dernier roman, c'est une citation de Borghese qui dit « L'important n'est pas de lire, mais de relire. » Moi, cette phrase-là, ça a changé ma vie. Moi, je ne me permettais pas de relire des livres, parce que j'ai tellement de piles à lire qui m'attendent, il y a tellement de classiques que je n'ai pas encore lus, puis tellement de collègues que je vais voir au prochain Salon du livre dans un gros malaise de « Mais non, je ne t'ai pas encore lu. » que je me disais « Je ne peux pas me permettre de relire des livres. » Et quand j'ai lu cette phrase-là, « L'important n'est pas de lire, mais de relire. » Je me suis mis à relire les livres qui m'ont profondément marqué. Et c'est génial, parce que non seulement on comprend un peu mieux pourquoi ils nous ont marqué, ça nous parle de nous-mêmes, ça nous dit pourquoi, à quoi on s'identifie là-dedans. Et en même temps, quand on relit un livre, on connaît la chute, on sait un peu les mécanismes qui s'en viennent. Donc, on s'attarde à autre chose, peut-être plus à la psychologie des personnages, peut-être plus au style aussi de l'auteur. Il y a beaucoup de choses qui se disent à travers le style. On rencontre des auteurs aussi à travers les livres. Moi, il y a des gens de mes proches, de ma famille élargie, que je connais moins que Dostoyevsky ou Romain Garry ou Nelly Arcand, parce que je les ai moins rencontrés que j'ai rencontré ces auteurs-là. Il y a de véritables rencontres à travers les livres. Donc, en relisant des livres, déjà, on se redécouvre soi-même et ça vous donne l'expertise nécessaire pour les conseiller et les faire lire. Parce que ça, c'est un piège aussi. Souvent, les gens disent, « Ouais, mais je ne peux pas me permettre de conseiller des livres à des clients ou leur demander d'écrire. Je n'ai pas de formation en littérature. Je ne sais pas exactement comment je peux ramasser ça et tout. » Ramassez-le à l'instinct et conseiller à l'instinct, c'est ce qu'il y a de mieux à faire. Et de toute façon, si ça ne lui parle pas, le livre que vous lui proposez, bien, elle n'est pas obligée de le lire non plus. Vous pouvez lui dire, « Moi, il y a ce livre-là, je trouve, qui résonne sur ce que tu vis. » Puis, même si dans le livre, la personne prend de mauvaises décisions, bien, c'est peut-être justement ce qu'il faut lui faire lire, comme ça, en voyant l'erreur que le personnage fait, peut-être qu'elle n'ira pas faire la même erreur. Donc, l'idée, ce n'est pas de proposer des livres qui se terminent toujours bien puis de la croissance personnelle, puis tout ça. Au contraire, des fois, c'est de montrer dans des livres où la fiction présente des tragédies, des réalités tellement dures que la personne peut dire par réaction, « Hé, non, moi, je ne veux pas aller là. Je ne veux pas me rendre là. Je vais faire autre chose. » Mais quand vous conseillez des livres, allez-y avec ce qui, vous, vous a fait vibrer. C'est un peu le même conseil que je donne aux enseignants. Souvent, les enseignants, ils disent, « Oui, mais je ne sais pas comment enseigner la poésie. Je ne suis pas un expert en poésie. » Puis souvent, eux-mêmes, on leur a mal enseigné la poésie. Ça, c'est un problème. On enseigne mal la poésie parce qu'on enseigne mal aux enseignants à enseigner la poésie. La poésie, c'est viscéral. Ça te parle-tu ou ça ne te parle pas? Si ça ne te parle pas, passe au poème suivant. Il y a tellement de façons de dire et de faire la poésie. La poésie, ce n'est pas fait pour être compris. C'est fait pour être ressenti. Trouve juste un poème que tu aimes et cet amour-là que tu as pour un poème, peu importe le texte, c'est ça qu'il faut que tu transmettes. Puis c'est la même chose en intervention. Et si vous, la littérature, a été importante dans votre vie, si vous trouvez au moins un texte qui vous fait vibrer, bien, c'est cet intérêt-là que vous pouvez transmettre et qui pourrait complètement changer la vie de la personne devant vous. Ce n'est pas tout le monde qui trippe sa littérature, mais ceux qui trippent, ils trippent fort. Et il y en a qui ne sont jamais mis en contact avec des passionnés de la littérature, avec une œuvre qui leur parle vraiment. Puis c'est tout ce qu'il faut. Il faut juste trouver un livre qui ouvre cet univers-là, cette magie-là, et qui va semer le doute qu'il y en a peut-être d'autres. Et là, on se met à fouiller, on se met à gratter, on se met à s'intéresser à ça. Et souvent, par infusion, à force de lire, nous vient l'envie d'écrire nous-mêmes. Et les gens écrivent beaucoup plus qu'on ne le croit. Donc, posez-la à la question. En intervention, mais aussi dans vos vies de tous les jours, avec vos proches, est-ce que ça t'arrive d'écrire? Et quand la personne écrit, bien, c'est une occasion exceptionnelle de la découvrir davantage, de lire ses textes, de lui demander de les partager, de lui demander d'écrire sur certains thèmes pour voir où elle va aller. En écriture, on va toujours plus loin que dans la discussion. J'ai entendu, il n'y a pas tellement longtemps, malheureusement, j'oublie la personne qui disait ça, mais c'est par l'écriture qu'on est le plus spontané. Ça peut sembler paradoxal, encore une fois, parce que quand tu écris, tu n'es pas spontané, tu prends le temps d'écrire ce que tu veux, mais justement, dans une conversation de tous les jours, on est poigné dans plein de schémas, dans plein d'automatismes. Le pire étant, ça va-tu bien? Puis là, si tu as le malheur de dire moyen, oh, c'est faux, j'ai écouté. Mais, on est pris dans des automatismes, dans des réactions, dans nos rôles, dans notre façon d'être, alors qu'à l'écrit, bien, on va justement souvent essayer d'être plus profond, d'être plus sensé, d'aller vraiment vers l'essentiel et là, on contourne ça et c'est peut-être là qu'on est le plus spontané. Donc, non seulement, soit écrit permet de nous révéler, tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime en plus et par l'écrit, bien, c'est une façon très concrète de matérialiser une pensée, de la sortir de soi, de la faire vivre en dehors de soi et déjà de la regarder autrement et ça permet des partages exceptionnels. À travers l'écriture, il y a de véritables rencontres qui peuvent se faire quand on lit l'autre, quand on le commande, quand on revient là-dessus. Et on peut aussi s'en servir, évidemment, en intervention de groupe. Moi, certains des plus beaux moments que j'ai vécu, c'est dans des rencontres, soit dans des centres de détention, des centres de jeunesse, dans des écoles secondaires aussi. Des fois, au régulier, ils sont le fun, mais moi, je préfère les prisonniers et les petits poquets. Pourquoi? Parce qu'ils ont du vécu gros de même. Et évidemment, on peut leur demander d'écrire un roman, mais ça risque d'être épuisant puis ils n'iront peut-être pas jusqu'au bout de la démarche. Mais demander d'écrire un poème, ça, c'est réaliste. Et moi, je crois que la poésie, c'est un outil non seulement d'expression, de libération personnelle incroyable, mais ça peut aussi être un outil d'intervention super efficace. Et d'ailleurs, ceux qui veulent l'utiliser, moi, ça me fait plaisir de vous donner. N'hésitez pas à m'écrire. J'ai un atelier de création que j'ai monté avec plein d'exemples, plein d'outils, PowerPoint, tout ça. Ça me fait même une fiche pédagogique qui a été faite à partir d'un de mes textes. Ça me fait plaisir, je vous envoie tout ça. Puis vous prenez ce que vous voulez là-dedans. N'hésitez pas à m'écrire pour avoir ça. Mais moi, je crois beaucoup à l'intervention de groupe par la création parce qu'à ce moment-là, non seulement, il y a le fait de s'exprimer, d'exister à travers l'écriture, de matérialiser sa pensée. Et en plus, quand on l'a dit, bien là, on n'a pas besoin de corriger les fautes de français. Ça n'a pas besoin d'être dans un niveau soutenu. On peut écrire de façon super familier puis en même temps, très efficace. Et quand on prend la parole avec son propre texte devant un groupe, il y a quelque chose au niveau de la construction identitaire, peu importe son âge, qui se passe d'important. Parce que là, tu es en train non seulement de te faire exister par ta voix, par ta présence, par ta pensée, mais en plus, tu as le regard de l'autre sur toi et il est bienveillant, le regard de l'autre. 99,5 % du temps. Les humains, je pense qu'on a ça dans notre ADN depuis quelques millénaires, de se ramasser en gang et de s'écouter, d'écouter la parole de l'autre. Ça a pris plein de formes, évidemment, par la chanson, par le conte, mais par la poésie aussi. Et quand on a des gens qui prennent le temps de se mettre les tripes sur le papier, puis les détenus, puis les jeunes de Saint-Jeanès et compagnie, ils ont de la tripe en masse, donc ils sont curieux entre eux d'entendre ce que l'autre a à dire. Ça donne des moments exceptionnels. Évidemment, parfois, il faut creuser un peu. Moi, un des plus beaux projets que j'ai fait, pendant quatre ans, chaque été, j'allais donner une série d'ateliers à des jeunes au Centre jeunesse à la Cité des Prairies identifier gang de rue. Donc, en principe, c'est les pires délinquants du Québec. Et vu qu'il y avait une série d'ateliers, on commençait mollo. Évidemment, le premier atelier, je leur demandais d'écrire pourquoi c'est eux autres les plus cools, évidemment. Tu vas-y, explique-moi pourquoi tu as les plus grosses couilles de Saint-Michel et c'est toi le plus large de la ligne 67. OK, c'est parfait. Non, on part par là, c'est correct. Mais après, tu vas écrire un poème sur la femme la plus importante de ta vie. Puis après, tu vas m'écrire un poème sur la dernière émotion forte que tu as vécue. Puis au bout de trois, quatre rencontres, les gars, ils descendent parce que ce sont de magnifiques humains comme nous le sommes tous, peu importe l'épaisseur de notre carapace. Et la poésie, c'est une façon d'enlever des couches qui est extrêmement efficace. Et à la fin, on arrivait avec un spectacle devant des stagiaires de centre jeunesse. Moi, j'ai vu des stagiaires autant en droit qu'en psychoweb, travail social et tout ça. On avait une salle pleine, deux, trois cents personnes. Puis tu avais ces ados-là qui arrivaient en avant puis qui faisaient des textes incroyables. C'est avec des métaphores super fortes. On est peut-être des bombes à retardement, mais on doit être manipulé avec soin dans tous les sens du terme pour ne pas qu'on vous éclate à la gueule mais pour ne pas qu'on implose non plus. Puis il arrivait des images de même, les intervenants qui comprenaient l'importance de ce qu'ils s'en allaient faire dans l'année à venir. Donc là, il y avait un réel échange. Puis pour moi, on était au cœur du travail social. On était dans la littérature et le travail social en même temps. Et on était dans cette saine habitude de vie d'apprendre à s'exprimer, à mettre des mots, à mettre des images fortes pour se faire comprendre et avoir l'impression aussi d'être compris. Donc ça, c'est quand même exceptionnel. C'est important. Est-ce que ça va jusqu'à maintenant? Oui, ça va. Bon, j'étais au point 1. OK. Alors, l'idée aussi de la littérature, donc là, on parle beaucoup de l'idée d'écrire, d'utiliser la littérature en intervention, l'écriture évidemment, mais aussi la lecture comme individu pour nous personnellement, mais aussi par rapport à nos proches et par rapport éventuellement à nos clients. Et moi, je veux vous donner un conseil personnellement et ce n'est pas pour insister pour que vous achetiez mon dernier roman à rabais qui est disponible sur la table ici à côté, mais parce que de toute façon, vous en avez sûrement déjà des romans chez vous. Les romans, c'est le genre littéraire en ce moment qu'on lit le plus, mais ça ne fait pas si longtemps que ça qu'on lit des romans. Ça fait à peine 500-600 ans. Alors que de la poésie, il y a 5-6 000 ans déjà, les aides grecques en scandale à Journée longue sur les places publiques. L'idée, c'est que pour moi, comme je disais tantôt, ce n'est pas tout le monde qui va tripper littérature. Ceux qui trippent, ils trippent fort et parfois, on va aussi avoir un genre littéraire qui va nous habiter ou qui va nous parler, qui va résonner plus fort qu'un autre. Et moi, ce que je vous conseille, c'est dans vos milieux de travail et dans vos milieux de vie, dans vos maisons, vous assurer d'avoir tous les genres littéraires disponibles. Pourquoi? Parce que vous ne savez pas qui dans votre famille aura besoin de poésie dans sa vie. Qui dans votre famille pourrait devenir un bédéiste qui va donner du sens à sa vie à travers l'illustration, à travers les phylacteurs? Qui a besoin d'essais pour être stimulé psychologiquement, intellectuellement? Donc, l'idée, c'est de rendre disponible. Et peut-être que c'est vous-même, un moment donné, qui par curiosité, en vous disant, bien, écoute, chez nous, j'ai presque juste des romans, puis c'est juste du Patrick Sénécal. C'est merveilleux, Patrick Sénécal, mais on pourrait peut-être diversifier un peu ou essayer de lire autre chose. Puis ça peut aussi servir à ça, la littérature, à se confronter. Moi, je fais exprès parfois pour lire des essais avec du monde que je sais que je ne serai absolument pas d'accord. Puis la plupart du temps, je termine en disant, oui, je ne suis pas d'accord, mais je ne suis moins pas d'accord que je pensais. Parce qu'il se pense quelque chose. Parfois, il y a de la poésie que ça ne me parle pas. Bon, la poésie du terroir, du paysage, ah, l'horizon, j'en lis pareil. Et la plupart du temps, j'y trouve quand même mon compte. Donc l'idée, c'est d'avoir une ouverture d'esprit par rapport au livre, d'en avoir pour soi et d'en avoir qui traîne chez nous au cas où notre conjoint, nos enfants, de la visite, peu importe, découvre par hasard un genre littéraire et tout à coup, wow, tiens. Moi, j'en laisse dans ma salle de bain puis la poésie, c'est parfait. Ça ne désacralise pas la poésie de la laisser traîner dans la salle de bain. C'est juste que la poésie, c'est bon pour ça, ce n'est pas trop long, ça se livide. Donc, voilà, si vous avez des problèmes de transit, vous pouvez mettre des encyclopédies, mais pour quelque chose de rapide, la poésie, c'est bon. Et ça m'est arrivé, moi, je pense à mon frère entre autres, mais des gens qui lisent peu de poésie et qui en lisent juste quand ils viennent chez nous puis qu'une fois de temps en temps, ils m'en parlent puis il y a un verre qui leur a parlé. Je n'ai rien compris du poème, mais ce verre-là, c'est intéressant ou cette image-là, c'est intéressant. Déjà, c'est énorme. Si quelqu'un qui ne lit jamais de poésie en lit une fois par année, c'est déjà très bien. Et si on arrive à semer le doute que peut-être que la poésie, c'est moins plate que tu penses, c'est déjà énorme. Et si un jour, la personne en vient à utiliser la poésie elle-même pour s'exprimer parce qu'elle va avoir compris que la poésie, c'est le moyen le plus intense et le plus rapide de sortir ce qu'on a d'un trip en quelques mots, l'idée, c'est ça. La poésie, c'est juste dire autrement, c'est ramasser en moins de mots possibles, une intensité. Puis c'est obligé de rien en plus. La poésie, c'est pas obligé de rimer, c'est pas obligé d'être plate, c'est pas obligé d'être engagé, c'est pas obligé d'érimer. C'est vraiment comme on le ressent, comme on le vit, c'est de mettre en puissance quelque chose. Donc, c'est énorme. Puis on peut changer la vie de personne comme ça. Moi, j'ai eu la chance, j'ai eu bien des chances, mais j'ai eu la chance de me promener un peu partout, de rencontrer plein de monde. Puis il y a des gens qui, encore aujourd'hui, m'envoient certains de leurs poèmes. Une de mes grandes fiertés, parce que des fois, tu te demandes, ça a-t-il du sens ce que je fais de m'en aller jusqu'à Matane pour donner des ateliers de poésie, me crever sur la route. Mais quand tu es dans la classe, oui, ça se passe. Parce qu'il y en a toujours au moins un, une ou deux qui allument. Puis une de mes fiertés, c'est de voir qu'il y a quelque temps, celui qui est allé représenter le Québec à la Coupe du monde de poésie, comme moi je l'ai fait il y a quelques années. Bien, c'est un kid de 19 ans à qui j'ai donné des ateliers quand il avait 14-15 ans à Québec. Puis lui, il n'a jamais arrêté. Puis maintenant, la poésie est au cœur de sa vie. Puis je me dis, bien, si une fois par année je fais ça, donner envie à quelqu'un d'écrire de la poésie ou d'en faire, bien, c'est déjà, c'est déjà énorme. Et je vais terminer la rencontre, déjà le temps fait, je vais terminer la rencontre avec une petite anecdote. Quand j'ai dit terminer la rencontre, j'aurais pu entendre une petite déception. On va reprendre ça. Je vais terminer la rencontre. Ah, voilà. Belle courbe d'apprentissage. Bravo. Oui, c'est ça. Ça vous a saisis. Mais non, je vais terminer en racontant une anecdote pour vous dire à quel point aussi il n'y a pas d'ange puis à quel point parfois ça peut être puissant. C'est en détention. Les premières fois que j'ai donné des ateliers de création. Mon meilleur profil, c'est celui-là, Marianne. Ça ne te dérange pas. Merci. Non. Donc, une des premières fois que j'ai donné des ateliers en détention, il y a un homme âgé qui était venu faire un poème en avant puis tu trouvais le gars, il a du vécu. Il s'apparaît dans sa face, dans son corps, tout sec, les gros tatous à la corde de guitare. Puis le bonhomme était arrivé en avant puis lui, il a même donné un titre à son poème. Il disait, son poème s'appelait « Ma pierre au cœur ». Puis il disait « Ma pierre au cœur me fait plus mal que ma pierre au rein, mais il n'y a pas un médecin au monde qui va pouvoir m'enlever ma pierre au cœur. C'est toutes les années que j'ai perdu en dedans. Je ne suis pas capable de gérer mes émotions puis je suis un gars violent puis je me suis toujours mis dans la merde. » Puis il terminait son poème en disant « Maudit temps, maudit mois, maudite vie, c'est rendu que j'ai même de la jalousie pour les mouettes qui peuvent survoler le pénitencier sans jamais rester pogné d'un barbelé. » Wow! Pendant que le gars écrivait ça, moi j'ai l'impression qu'il était un peu libre. Puis à la fin de la rencontre, je suis allé le voir jaser avec le bonhomme. Le gars m'a confirmé il y a 82 ans. À force de faire des allers-retours en prison, il y a 23 ans de temps ferme, d'accumuler. Puis j'ai dit « Est-ce que c'est la première fois j'avais envie d'écrire puis j'ai vraiment aimé ça? » « En du cas, monsieur, je ne sais pas quand vous sortez mais vous avez de l'avenir. » Écrivez-moi, je vais vous faire éditer. Donc voilà. Avant de terminer, je voudrais vous montrer une autre façon de jouer avec les mots, de s'amuser. Je vais vous improviser un poème, donc avec vos mots, je vais faire un petit freestyle, vous improviser un texte. Mais juste avant, j'aimerais que vous m'aidiez à remercier les personnes qui ont permis cette rencontre. J'espère que vous avez passé un bon moment. En tout cas, moi, j'ai une super belle écoute, un super bel accueil. Merci beaucoup. Et on va profiter de cet élan d'applaudissements. Retenez-vous jusqu'à la fin. D'ailleurs, une autre citation que j'aime beaucoup de Romain Garry. Pour l'anecdote, ceux qui ont aimé La Bête, sachez que c'est très mathématique. Pour moi, la littérature est des calculs. Il y a comme 14 fois c'est documenté par Romain, tout ça. Dans la trilogie, toutes les citations sont toujours mal attribuées, sauf une. dans chaque roman qui est bien attribué qui sont comme des hommages, des clins d'œil. Et dans le premier roman, la citation qui est bien attribuée, c'est celle-ci de Romain Garry que j'aime beaucoup. Romain Garry qui disait « On ne jouit bien qu'en se retenant. » Donc, retenez-vous jusqu'à la fin et après, vous éclatez d'applaudissements pour remercier ceux qui ont permis cette rencontre. Gino Perrault, Guylaine Lamperon, Le Barobab Café, Catherine Larouche, L'Équipe 100 degrés, À la Technique, Jérémy, Benjamin. On applaudit tout ce beau monde! Et moi, je vais terminer avec un petit poème improvisé. Donc, l'idée, c'est tout simple. Vous m'envoyez n'importe quel mot qui vous passe par la tête puis je vais essayer de vous improviser un poème avec ça. Alors, sans filet de sécurité, n'est-ce pas? Tenir parole, voilà. Donc, c'était le thème. Est-ce que j'ai tenu parole? Oui? Oui, rassurez-moi, je vous en prie. Donc, on a tenir parole. Quoi d'autre? La vie. La vie. Parfait. On y va tout simplement. Hurlu Berlu. C'est écrit avec un H, ça, je pense. Hurlu Berlu. Amour. Épicurien. Jouissance. Attendez un petit instant. On a jouissance, tomate, liberté. Attendez un petit instant. On est en train de l'échapper, là. Liberté, café et cataclysme. On va s'arrêter là parce que là, ça devient un peu, ça devient un peu dangereux. Alors, donc, l'idée, c'est tout simplement d'essayer d'improviser un poème avec cette espèce de champ lexical absolument désarticulé. Tenez parole, la vie, l'Uberlu, amour, parole, jouissance, tomate, liberté, café et cataclysme. Ouh! OK. Alors, c'est avec vos propres mots que je vais vous dire merci, vous dire merci en poésie. Je ne sais pas si j'ai tenu parole, mais j'espère que vous allez tenir vos rôles. Ceux qui mettent dans la vie quelque chose de plus beau, de plus grand, de plus drôle. Vous comprenez que pour moi, dès qu'on a lu quelque chose d'important, on est plus un Urluberlu. Ça nous habite, puis pour longtemps. L'idée, c'est de le transmettre, cet amour de la littérature, pour que la lecture puisse rendre l'épicurien un peu plus conscient de ce qui se passe en lui, même quand il ne se passe rien. Parce que parfois, le silence aussi, ça fait du bien. Il y a une genre de jouissance juste à être et se laisser être dans le non-être, peut-être quelque chose de plus grand qu'une pauvre bête qui reçoit des tomates en avant. Vous comprenez qu'avant de venir ici, je me suis dit, je vais essayer d'y aller en toute liberté pour qu'il y ait une vraie rencontre. Qu'est-ce qui a fait la différence dans ma vie? Eh bien, c'est tout simplement quand je me permets ce paroxysme de rencontre et qu'avec une vraie parole, on évite le cataclysme. Voilà. Merci. Merci, Mordable, de ce espace public. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada